Les voyages de Salia Adjilani, en partenariat avec le Petit Futé tous les week-ends, une découverte, une visite d'un lieu insolite avec vous, Salia, bonjour ! Bonjour Margot ! On continue notre tour de France avec vous et ce matin direction le Grand Est. Oui Margot, donc j'ai choisi de vous faire découvrir le domaine du moulin de Trimeul en Haute-Marne dans le Grand Est parce que c'est un site d'hébergement insolite en pleine nature sur environ 6 hectares à une heure de Nancy entre Langres et Chaumont. Alors avec vous, on a découvert un village flottant, on a découvert un village de yourtes, qu'est-ce qu'il a de spécial ce village vacances ? En fait presque tout Margot, le site d'abord puisqu'il se trouve en pleine nature, au milieu coule une rivière et le long de ce cours d'eau il y a toute une série de jolies cascades, c'est bucolique assoué avec en toile de fond un ancien moulin qui ne fonctionne plus d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle le domaine du moulin de Trimeul. Mais ce qui est le plus étonnant sur place ce sont vraiment les hébergements proposés. Bon vous faites durer le suspense Alia, qu'est-ce qu'il y a d'insolite dans ces hébergements ? Vous avez vu c'est un super teasing ! Alors donc ce qui est surprenant c'est que chaque logement est différent et on peut dire que les propriétaires ont eu beaucoup d'imagination. Vous pouvez par exemple dormir dans un dôme transparent, dans une cabane perchée dans les arbres ou encore dans un tonneau géant. Dans chaque structure vous avez tout le confort nécessaire bien sûr avec une cuisine équipée, une salle de bain, une baignoire de balnéothérapie pour vous détendre, vraiment c'est le rêve. L'avantage c'est que tous ces logements sont autonomes et loin les uns des autres, ce qui donne le sentiment d'être seul au monde Margot. Pas de voisins qui nous embêtent, c'est bien ça ? Oui oui, pas de voisins. Et la nature environnante est très agréable et ces hébergements du troisième type, si on peut dire, sont vraiment originaux. On a l'impression d'être parti très loin de chez soi, c'est le dépaysement assuré Margot. Et ça coûte combien de loger au domaine du moulin de Trimeul ? Alors les tarifs varient selon le type d'hébergement Margot, mais pour une nuit il faut compter entre 99 et 249 euros pour deux personnes. C'est plutôt un bon rapport qualité-prix vu tout le confort offert sur place. Côté loisirs, on imagine aussi qu'il y a plein de choses à faire dans cette région. Absolument Margot, le domaine se trouve juste à côté d'un parc national de forêt très agréable pour les balades. Mais si vous aimez la randonnée, vous avez aussi deux itinéraires balisés qui partent directement de ce domaine. Et vous découvrez des superbes paysages entre prairie et forêt. Ce sont des parcours accessibles à tous, y compris aux familles avec de jeunes enfants. Bon, Salia, vous savez que j'aime l'eau et le paddle. Si on a envie de se baigner dans le coin, on va où ? Alors vous trouverez de quoi vous rafraîchir Margot, puisqu'il y a quatre lacs dans les environs du domaine. Et la baignade y est autorisée. Entre le lac de la Mouche, le lac de Cherme, le lac de la Vingt-Jeanne et le lac de l'Allier, vous aurez l'embarras du choix pour vous baigner, pour faire du paddle ou tout simplement piquer une tête par ces fortes chaleurs. Merci Salia. Les voyages de Salia tous les week-ends en partenariat avec le Petit Futé. Merci Margot.